La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Assemblée nationale, la loi portant création des ordres adoptés, titre ce matin le quotidien fraternité. Une adoption intervenue hier en science plénière. Le journal nous rapporte que le vote de la loi s'est fait à l'unanimité des députés présents et représentés. Avec 108 articles, la loi numéro 2024-28 institue les ordres ci-après, l'ordre du mérite, l'ordre du mérite social, l'ordre du mérite agricole, l'ordre du mérite féminin, l'ordre du mérite sportif, l'ordre du mérite artistique, l'ordre artistique et culturel, l'ordre de palme académique, l'ordre de la défense et de la sécurité, puis l'ordre du mérite artisanal. Détail fraternité, Martin Libre qui a traité du même sujet nous dit que les députés d'autres le bénèdent d'une nouvelle législation en matière d'ordres nationaux. La rédaction du Média nous donne à lire que la nouvelle loi précise par ailleurs que d'autres ordres peuvent être créés par décret pris en conseil des ministres en cas de nécessité. L'un des nouveautés du texte selon Martin Libre est le prix du grand maître des ordres. L'auteur de l'article de nous gratifier d'un exemple de préoccupation qui a retenu l'attention. Il s'agit de la création de l'ordre du mérite féminin, un ordre spécifique qui a fait beaucoup réagir parce que, dit l'auteur de l'article, la constitution prône déjà l'égalité entre l'homme et la femme en République du Bénin. Une proposition de loi pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal, retrouve-t-on à la une du média web sénégalais Sénéweb. Le projet a été déposé hier lundi seulement, nous dit le journal en ligne, qui précise que c'est le député Cheikh Abdel Baradjoli qui en est l'auteur. Cet élu mérite pour un du sisma de loi qui punisse l'homosexualité au Sénégal, note d'emblée l'auteur de l'article. Le député veut en effet une modification des dispositions de la linéa 3 de l'article 319 de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 du code pénal. Selon Sénéweb, la modification voulue par Cher Abdel Baradjoli va allourder les peines de prison allant de 10 à 15 ans et une amende d'un million à 5 millions sans possibilité d'accorder des circonstances atténuantes pour quiconque aura été reconnu coupable d'actes contre nature. Sénéweb écrit que l'auteur du projet souhaite donc que toutes les formes de lesbianisme, d'homosexualité, de bisexualité, de transsexualité, de zoophilie, de nécrophilie et d'autres pratiques assimilées soient perçues comme des actes contre nature. Partenariat entre la poste béninoise et l'ANIP, les actes d'état civil plus accessibles aux populations affichent à la une la nation qui nous informe de la signature d'un accord entre les deux structures. Par la signature du document, l'ANIP veut accorder un agrément à la poste du Bénin pour assurer la livraison aux citoyens des cartes biométriques et autres actes d'état civil. La nation écrit que la signature de la convention entre les deux entités s'inscrit dans la vision du gouvernement de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. La revue de presse, bonne journée à tous.